yo les gens c'est guayel comment ça va j'espère que vous êtes chauds bien bien cette nouvelle vidéo on fait le point aujourd'hui sur le dernier blog on a les persos de la team renaissance rebirth avec des histoires de captain carter us agent et agent venom une équipe qui devrait servir en raid bio pour éventuellement remplacer la team web warriors ça m'ennuie un peu parce que cette team web warriors vous êtes probablement comme moi à l'avoir bien bien monté pour essayer de vous en sortir en raid doom et elle reste correcte là bas maintenant cette équipe renaissance elle risque d'être beaucoup plus forte elle va aussi réutiliser deux anciens persos captain america et winter soldier donc c'est très sympa pour ça parce qu'ils vont subir des gros boeufs donc on va regarder tout ça rapidement il ya énormément de choses dans ce blog donc on va passer très très vite sur tout ça parce que je veux pas faire une vidéo trop longue on parle du coup de captain carter perso de type soutien pour la team renaissance avec je crois des gros dégâts et des gros hp ils en parlent un petit peu ici je vous laisserai lire ça sur le site officiel la basique 280% on enchaîne sur une cible 230% on pose une régénération sur l'allié ayant perdu le plus de vie et si c'est un perso renaissance pose deux régénération pendant deux tours ça fait quand même du bon soin une basique plutôt sympa le spécial il coûte 4 il arrive déjà chargé on gagne trois déviations un contre et un indestructible en raid à la place on applique enfin en raid en plus on applique trois déviations un contre et un indestructible aux alliés renaissance on rend à soi et aux alliés renaissance 10% de la vie max de captain carter donc les rs moins est importante un perso qui va rendre de la vie basée sur ses propres hp on ressuscite un allié renaissance avec 60% de cpv si la personne a ressuscité on va prolonger les effets bénéfiques des alliés renaissance de 1 jusqu'à un maximum de 3 et en plus on met une patate sur la ci principale 450% un spécial quand même plutôt bon j'aime bien les spéciales comme ça qu'ils font des boeufs dans tous les sens qui ressuscitent des gens qui mettent des patates qui souhaitent toute l'équipe pas ce spécial est quand même assez assez dingue un spécial très très grave son ulti il coûte 3 il arrive déjà chargé petit cooldown on aime ça on attaque toutes les cibles 350% on supprime tous les effets nuisibles de soi et de deux des alliés donc et c'est pas tous les alliés malheureusement rend à soi et aux alliés renaissance 20% de la vie max de ce personnage encore une capacité qui soigne donc encore une instance où les rs les hp de ce perso vont être important en plus de tout le reste en raid s'il ya au moins trois alliés renaissance on donne sauvegarde pendant deux tours à soi et aux alliés renaissance un ulti qui fait encore une fois beaucoup de trucs sur un petit cool down donc ça me plaît beaucoup cette histoire de mettre 350% sur tout le monde c'est bien supprimer tous les effets nuisibles de soi et de deux des alliés c'est quand même très très sexy c'est pas tous les alliés mais c'est quand même plutôt bien son passif à chaque tour on pose une régénération pendant deux tours sur soi et les alliés renaissance et on a 50% de chance d'appliquer appui près à un allié renaissance ok sur le tour de captain carter 50% de chance qu'un petit camarade choc un assist on a 25% de chance de bloc en plus ça ça va être important 30% d'armure pareil aux alliés 30% du max par exemple pareil aux alliés renaissance en raid à l'apparition défense augmentée pendant deux tours à toute la team la base au passage de soi ou d'un allié renaissance sous 30% de vie la première fois on lui rend 30% la vie max de ce personnage qu'est donc encore une fois les pv de cartes captain carter seront important parce que on va rendre des pv avec le passif et encore 30% d'armure à soi et aux alliés et encore 30% de pv à soi et aux alliés renaissance en raid ça commence à faire beaucoup un au total 60% d'armure 60% de pv sur toute la team renaissance en raid c'est plutôt gras agent venom un perso de type héros tireurs bio symbiote renaissance capacité de base on attaque la 6 principale 300% défense réduite pendant deux tours on enchaîne sur une cible 300% et défense réduite pendant deux tours en raid on enchaîne sur une cible supplémentaire encore 300% et défense réduite pendant deux tours à chaque coup critique saignement ok donc une basique assez jolie qui pose des bons dégâts des défenses réduite des saignements c'est plutôt plutôt cool son spécial il coûte 3 il a déjà chargé petit cool dame on aime ça on attaque la 6 principale 100% de performe on met deux attaques bonus pareil s'il ya au moins trois alli renaissance encore une attaque bonus cette fois 200% donc potentiellement trois attaques à 100% une attaque à 200% ça commence à faire beaucoup ça va que c'est du performant en raid on flippe un effet bénéfique à chaque attaque donc potentiellement en raid je peux flipper un deux trois quatre effets bénéfiques c'est plutôt cool un spécial assez joli un ulti alors là je trouve ça très violent coup quatre sur six d'hôpiste autour de m'attaque tous les ennemis 250% de performant plus 25% par effet bénéfique et nuisible sur la cible principale en raid s'il ya au moins trois alliés renaissance en cas de coups critiques on répète l'attaque une fois ok donc c'est quand même un spécial un ulti qui devrait devrait faire des trous à 250 de performant avec des dégâts bonus sur toute la team adverse répété en cas de coups critiques c'est quand même très très bien un perso donc potentiellement qui va être fantassin il ya des histoires de coups critiques etc sur la basique sur l'ulti on a envie de le mettre fantassin attaque inesquivable ça c'est cool le passif en raid s'il ya au moins trois alliés renaissance blocage dès qu'un allié 1 de la team renaissance ou soi même on fait un bloc on attaque l'ennemi ayant perdu le plus de vie et en lui met 100% de dégâts et on ignore provocation et purtif furtivité alors c'est un 100% qui n'est pas perforant et 100% c'est quand même un petit chiffre maintenant ça va se déclencher à chaque fois qu'un allié bloque 1 donc je pense que c'est quand même petit à petit assez intéressant 5% de dégâts critiques sur lui en plus par allié renaissance ok donc encore une raison de plus d'avoir fantassin sur ce perso 30% de dégâts sur soi les alliés renaissance fois 2 si on est en raid donc 60% de dégâts sur toute la team us agent un super vilain mondial bio manipulateur une basique qui met 300% et donne deux déviations combat trigger potentiellement des blocs et des petites attaques bonus de agents venom le spécial il coûte trois petits cooldown ça c'est bon ils ont des tout petits cooldown partout là ça c'est super on attaque la 6 principale 300% blocage de kappa on enchaîne 300% blocage de kappa ok donc des bons dégâts sur deux cibles et surtout ce blocage de kappa qui est souvent très très utile en raid si on a au moins trois alliés renaissance on met encore une attaque bonus contre l'ennemi non invoquée ayant la jauge de vitesse la plus remplie en ignorant provocation et furtivité 300% blocage de kappa pendant deux tours cette fois mais donc c'est mon 3 3 perso qui vont être capable qui vont prendre des dégâts on applique à la plage à la place de blocage de kappa pendant deux tours aux cibles principales et supplémentaires en raid ok donc fonctionnement trois cibles qui se retrouvent avec kappa bloc pendant deux tours en raid attaque inesquivable ça on aime attaque invétérés ulti trois sur trois tout petit cooldown encore ça c'est génial attaque la ci principale 300% de performance cette fois en raid étourdissement très bien et si on a au moins trois alliés renaissance en raid on met ralentissement pendant deux tours à tous les ennemis les personnages tués par cette attaque ne peuvent pas être ressuscité c'est toujours sympa un passif à chaque tour qui supprime un effet bénéfique de tous les ennemis ça on aime beaucoup à chaque tour de notre petit us et john en raid si on a au moins trois alliés renaissance au blocage et qu'on bloque 1 comme avec agent venom là tout à l'heure on va trigger des choses on remplit la jauge de vitesse de soi et des alliés renaissance de 5% donc ça ça va être très intéressant à toute la team elle devrait avoir pas mal de déviations de chances de bloc devrait y avoir des petites attaques bonus qui partent la jauge de vitesse qui se remplit plutôt intéressant 25% de chances de bloc en plus sur le perso 30% de faux cas pareil aux alliés renaissance et x2 encore une fois un peu comme comme le buff de hp le buff d'armure le buff de dégâts ça fait 60% hp dégâts armure foca sur toute la team avec tous les passifs ça commence à être très très sympa sachant qu'en plus sur on va le voir winter soldier il ya des histoires de résist sur toute la team le captain america donc qui récup des bons boeufs sa basique maintenant va attaquer la cible principale 250% mais attaquerait du pendant deux tours d'enchaînement sur deux cibles 170% et attaquerait du pendant deux tours le spécial maintenant il va se supprimer les effets nuisibles sur lui-même supprimer deux effets nuisibles des alliés renaissance ok donc on a deux personnes dans la team qui vont pouvoir supprimer les effets nuisibles ça c'est génial donne provoque pendant deux tours défense augmentée ça c'est comme d'hab immunité pendant deux tours à soi et aux alliés ça c'est plutôt bien on donne de l'énergie comme d'hab et en raid on donne en plus un point d'énergie à quatre alliés renaissance ok donc un spécial qui va donner plein plein de choses plus d'énergie qu'avant qui va aussi supprimer les effets et donner immunité ça c'est vraiment très très cool son ulti maintenant il va faire que on a le boeuf de 5000% de faux cas ce qui fait que cette histoire de suppression des boeufs des effets bénéfiques elle devrait marcher beaucoup mieux le passif à l'apparition de dev de déviation sur toute la team voilà donc encore une chance d'avoir des triggers du passif d'agent venom et de us agent pour donner de la barre d'action et mettre des patates gratuites qu'en soit où un allié renaissance passe sous 50% de vie on supprime les effets nuisibles de soi et on donne provoque on gagne provoque pendant deux tours sur notre captain america la fameuse technique de des qu'un des petits camarades passe trop bas captain america gaine provoque et va aller le protéger la mort d'un allié bla 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 on rend 10% de vie ça c'est comme d'hab le chance de blocage par alliés avengers maintenant c'est aussi renaissance score de blocage en raid donne encore 30% de score de blocage 1 ça c'est dégâts ont réduit quand on bloque de base ont réduit de 25% les dégâts avec ce 20% plus qui réduit de 45% avec ce 30% il réduit de 75% les dégâts à votre captain america dès qu'il bloque c'est énorme et c'est tout pour les motifs de cap et on passe aux motifs de winter soldier des bombes oeufs de stats sa basique maintenant qui va poser défense réduite et le spécial qui va mettre saignement un peu plus de dégâts trois attaques bonus et re saignement l'ulti maintenant va poser et tour 10 mentionnalia si on a trois alliés renaissance pendant deux tours ça c'est gras stone pendant deux tours 5000% de faux cas ça c'est très cool obstruction ça ça y était pas et a petit à une histoire de conversion des effets bénéfiques aussi l'ulti qui quand même bien boeuf et un mais une grosse patate blocage de soins et on flippe des effets et mais étourdissements et on met obstruction et on a 5000% de faux cas multi de winter soldier qui devient très 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 solide en raid au niveau du passif maintenant quand captain america est attaqué attaque up sur toute la team ça c'est vraiment bien ça fait que on va se retrouver normalement très 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 souvent avec attaque augmenter sur toute la team et là on a voilà 30% de résiste sur toute la team et en raid encore 30% donc 60% sur toutes les stats avec les passifs de tous ces persos c'est dingue 25% de chance de crit pareil aux alliés renaissance on va probablement mettre beaucoup de gens fantassins dans cette équipe on applique encore aux alliés hydra bon ça c'est comme d'hab si le baron zemo ou captain america est parmi les alliés 20% de pe max en plus pour notre winter soldier voilà donc une équipe renaissance qui devrait être plutôt sexy à moi ça m'intéresse assez de de pouvoir voilà monter une petite nouvelle équipe avec avec ses deux anciens perso winter soldier qui avait vraiment besoin de d'un bon gros boeuf qui reçoit des bonnes des bons boeufs de stats et sur ses capas et les trois nouveaux persos qui ont l'air qui ont l'air plutôt mignon maintenant à voir un peu dans les autres modes de jeu je pense en épreuve cosmique et en guerre d'alliance si cette équipe pourra être intéressante aussi on parle du reste du blog c'est un blog monstrueux qui nous ont fait on va pas passer 150 ans sur les phases et les événements moi ça m'insupporte ces murs de texte pour nous dire ok vous faites un évent qui alimente un autre évent qui alimente les ventes mensuelles qui vous fait gagner des persos et ça m'insupporte encore plus quand on parle de choc donc on va regarder tout ça très très brièvement voilà il ya plein d'événements en décembre des chocs évidemment des phases d'alliance des points vous avez les tableaux moi ça me je vous laisse à regarder tout ça parce que je peux pas boutique d'événements et récompenses ok il y aura peut-être une boutique spéciale géniale des classements l'abominable fauve pour recruter fauve et ça ça me saoule un peu il va y avoir des histoires de chocs on va gagner des fragments d'orbes de savants fous en faisant du choc et il ya des phases en plus où tu vas pouvoir faire des machins et gagner encore plus de fragments et avancer dans des phases et je sais pas quoi et dépenser des noyaux et tout le monde est là super on a déjà plus de noyaux ça fait tellement de temps là qui nous balance des phases ou dépenser des noyaux gagner des noyaux je sais pas quoi donc voilà pour beast va falloir faire du choc et dépenser des noyaux opération arctique expertise militaire rick ce rapide ok donc c'est du choc modification de l'épreuve cosmique ça c'est intéressant dans la boutique on va récupérer des persos ça c'est cool black panther le fauve lady death strike normalement on s'en fout un peu par contre gambit hulk buster et abomination ça c'est génial les trois persos donc des persos d'une team de cavaliers donc des persos qui va falloir monter guère 17 donc c'est très important de les avoir cette cette yellow et de pouvoir les monter gambit je pense que c'est la plus grosse priorité hulk buster aussi extrêmement important peut-être encore plus que gambit parce que le perso de raid abomination on est sûr de la team de war est bon moi je le mettrai en dessous de gambit et 13 en dessous de hulk buster hulk buster priorité absolue je pense pour leur aide parce que ces hp sont importants etc pour donner encore plus de barrières à toute l'équipe et c'est donc bon voilà on va récupérer des persos dans la boutique des preuves et ça c'est très très bien comme la boutique de raid il y aura des mises à jour de perso et des prix vérifiés régulièrement augmentation des crédits pour les récompenses de rang le palier or un donnera des ions blablabla les résultats et donner récompenseront le fait d'obtenir au moins deux victoires ça m'ennuie un peu ce que je sais pas si comme vous mais des fois j'ai le temps de faire une attaque pas trop jouer les épreuves bon passe du strike festif qu'est ce que je voulais ce que vous voulez que je vous dise première rapportera des éclats de hulk buster abomination donc ça c'est bien voilà disponibilité des personnages nico minoru arrive dans la boutique de raid donc ça c'est cool enfin un peu de formabilité pour les persos de cette équipe c'est quoi c'est pas les young avengers c'est la team avec jessica jones c'est tout là je me rappelle plus comment elle s'appelle mais voilà nico minoru dans la boutique de raid c'est cool nakia à la boutique d'élite le 10 décembre ouais cadeau du vendredi des météorites ce cadeau blablabla ok allez voir sur le web il ya tout le plein de trucs en ce moment il ya des personnes et des fragments de mister négatif tous les jours donc il faut aller sur le web tous les jours éventuellement passer par msf point g1 c'est beaucoup plus rapide que d'aller sur le site web officiel événement hebdo événement légendaire rick ce rapide événement éclair bon voilà on en a terminé cette vidéo est beaucoup trop longue un peu comme cette note de blog donc moi je vous remercie pour votre attention un petit lac un commentaire à la bonne cloche si vous avez kiffer et moi je vous dis à la prochaine les gens enjoy et